bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va aborder un thème que je traite très très peu qui est en fait l'organisation du ménage alors en fait on va traiter de l'organisation familiale d'une vie avec cinq enfants mais je vais commencer aujourd'hui donc aujourd'hui c'est l'épisode 1 par l'organisation du ménage aujourd'hui du coup je vais vous expliquer un petit peu je vais pas vous dire comment je m'organise puisque si vous suivez les blogs quotidiens vous savez que je ne suis pas organisé mais je vais vous organiser je vais vous expliquer pardon comment je gère en fait l'entretien de la maison du coup je vais commencer par vous expliquer déjà comment je fonctionne de base je suis la reine de la procrastination il faut le savoir je n'ai jamais été une acharnée du ménage que les choses soient claires vous avez pu le voir déjà au début de la chaîne souvent au début de la chaîne il y avait beaucoup de bazar autour de moi c'était toujours mal rangé c'était toujours la cuisine enfin voilà la vaisselle n'était pas faite il y avait des fois les plans de travail n'étaient pas rangés voilà enfin c'était toujours 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 le bazar il s'avère que depuis quelques semaines je me suis un petit peu fait la guerre par rapport à tout ça parce que parce que j'en ai marre en fait de vivre dans une maison toujours en bazar c'est vrai que avant comment dire avant la rentrée de septembre c'était compliqué pour moi d'avoir une maison rangée parce que j'avais marceau qui était avec moi et que clairement dans mes méthodes d'éducation j'ai toujours donné la priorité à mes enfants par rapport au ménage je le répète je ne suis pas une acharnée du ménage donc il est clair que le ménage n'est pas ma priorité maintenant je n'imposerai pas une vie dans une maison sale à mes enfants maintenant le bazar c'est quelque chose que j'ai appris à accepter alors il faut savoir que quand je vivais seul avec annaïs j'étais je sais pas si je peux dire maniaque mais on n'en était pas loin déjà j'avais plein de tocs déjà et je remercie eric de me les avoir fait passer parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi donc j'avais des toc j'étais ouais à l'époque une acharnée du ménage annaïs a eu une enfance malheureusement quand je avec le recul je regrette tellement mais elle a eu une enfance vraiment brimé la pauvre et c'est peut-être pour ça qu'elle me fait payer aujourd'hui elle se lâche maintenant c'est pas c'est pas grave en soit un mais mais c'est vrai que ouais quand j'y repense elle a pas eu une enfance très cool en tout cas jusqu'à ce qu'iric entre dans ma vie c'était un peu compliqué maintenant alors après je parle de ça ça date d'après ma séparation avec son papa donc est ce que c'est je sais pas le choc affectif enfin je saurais pas qualifier vraiment ce qui s'est passé mais en tout cas il ya eu un gros changement du jour où je me suis retrouvée toute seule avec annaïs j'ai effectivement je sais pas eu un problème de conscience je sais pas ma décoration tout était très symétrique j'achetais systématiquement mes décorations par deux pour pouvoir faire des mises en place symétriques sur mes étagères sur mes buffets sur ma table basse enfin c'était une catastrophe les bouquets de fleurs j'ai acheté par deux enfin c'est on va arrêter d'en parler n'est ce pas c'était n'importe quoi et aujourd'hui bon il est clair que quand eric est rentré dans ma vie j'ai pas eu le choix que de changer tout ça puisque eric est un bordélique monumental on peut le dire que je vais pas dire que c'est un ramier parce que ramier je trouve que c'est péjoratif mais mais c'est un bon flemmard et du coup plus il peut passer de temps le canapé mieux c'est donc effectivement quand j'ai vécu avec lui j'ai appris en fait à lâcher prise un petit peu et du coup ça a fait l'effet inverse après avec l'arrivée des enfants des enfants des enfants puisqu'on en a quand même eu cinq au total j'ai pas eu le choix en fait j'ai dû apprendre à lâcher prise et voilà à consacrer si je voulais pouvoir consacrer du temps à mes enfants je devais lâcher prise sur le ménage et c'est vrai que quand j'ai regardé parce que pendant un temps j'ai enfin j'y suis toujours d'ailleurs inscrite sur des des groupes facebook d'éducation bienveillante c'est vrai que voilà elles étaient tous dans cet état d'esprit à dire que ben clairement les moments qu'on vit avec nos enfants aujourd'hui on n'aura pas deux fois la chance de les vivre et parce qu'une fois qu'ils auront grandi ce sera terminé et donc je me dis j'ai réagi en fait en me disant que ben clairement ouais c'est des moments qu'on vivra qu'une fois et donc j'étais pas prête à sacrifier ce temps là passé avec eux pour du ménage quoi donc oui quand mon sol est sale je vais laver oui quand c'est enfin tout ce qui est sale en fait je vais nettoyer mais effectivement le rangement c'est pas quelque chose sur lequel je mets la priorité parce que je trouve que le temps que je passe avec mes enfants est bien plus précieux donc et puis franchement eux ils sont pas plus malheureux parce que il ya une paire de chaussettes qui traînent par terre enfin moi ça m'énerve mais je passe au dessus parce que parce que j'ai pas envie voilà de de gâcher en fait le temps que je passe avec eux donc oui je vais évidemment leur demander de ranger leurs chaussettes parce que en fait mes enfants je passe je donne l'exemple d'une paire de chaussettes parce que mes enfants sont les rois quand ils rentrent de l'école ils se mettent dans le canapé et ils enlèvent leurs chaussettes allez savoir pourquoi je n'en ai aucune idée mais ils enlèvent leurs chaussettes alors je sais que comme et adam souffrent d'hyperesthésie et que du coup ils ont beaucoup de mal à supporter les chaussettes et les chaussures sur leurs pieds donc du coup ils préfèrent être pieds nus marceau c'est assez rare en fait il le fait quand il voit ses frères et soeurs le faire elsa elle préfère être pieds nus aussi est ce qu'elle est hyperesthésique j'avoue que ça m'a jamais frappé autant les gars ils mettent dix minutes à mettre leurs paires de chaussures parce que il faut pas que la couture de la chaussette il faut vraiment qu'elle soit placée à un endroit particulier pour pas que ça les gêne il faut que les chaussettes soient d'une matière bien particulière il faut que les chaussures soient serrées à un degré de serrage bien particulier parce que le pied doit être maintenu de certaines façons enfin vous n'imaginez pas ce que c'est que l'hyperesthésie c'est une catastrophe donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour moi dans le quotidien et j'essaye de lâcher prise là dessus aussi parce que je ne veux pas passer mon temps à m'énerver sur mes enfants et pourtant j'aurai raison de le faire mais mais voilà j'ai l'impression d'être un dragon d'être un gendarme et de passer ma vie à leur râler dessus alors voilà j'ai arrêté tout le monde me dit t'es pas assez strict pourquoi tes enfants ils rangent pas leurs affaires pourquoi tes enfants ils rangent pas leur chambre honnêtement si on était plus proche vous et moi je vous mettrais au défi de venir passer une journée chez moi et de voir comment ça se passe vous ne vous rendez pas compte dans les blogs parce que vous ne vivez pas avec moi mais gérer des enfants hyper esthétique hyper émotif hyper sensible c'est vraiment vraiment très très compliqué donc oui effectivement je ne suis pas quelqu'un pourtant moi je me considère comme étant quelqu'un d'assez strict maintenant ça ne fonctionne pas parce que j'ai des enfants particuliers j'aime pas dire ça parce que j'aime je veux pas qu'ils se sentent particuliers là ils sont pas là donc ils ne m'entendent pas parler mais voilà je n'aime pas les considérer comme des enfants particuliers mais pourtant dans le quotidien ils le sont vraiment et c'est pas facile à gérer donc en gros ben voilà si j'ai envie d'avoir une vie qui ne soit pas basée que sur le stress les cris et le gendarme et ben il faut que je lâche je lâche un peu prise là dessus voilà donc c'est ce que j'ai appris à faire et c'était le but de cette vidéo c'était de vous expliquer un petit peu le pourquoi ma maison est souvent en bazar elle n'est plus tout le temps maintenant mais elle souvent quand même et puis ben voilà vous expliquer un petit peu comment aujourd'hui j'arrive à gérer mieux qu'avant l'organisation de cette maison enfin la gestion en tout cas parce que l'organisation je pense pas l'avoir mais en tout cas j'ai quand même mis des choses en place pour réussir à faire ça un peu mieux déjà je dois l'avouer et je l'avoue aujourd'hui sans honte je suis d'une nature assez flémarde aussi je vais pas le nier parce que je dis d'Eric que c'est un flémard mais je le suis moi aussi la flémergite aiguë me touche assez souvent et je suis la reine de la procrastination donc quand la flémergite me touche je me dis c'est pas grave je le ferai demain sauf que le lendemain ben il y a forcément d'autres choses qui sont venues se rajouter à ça et ben il arrive un moment où je le ferai demain je le ferai demain je le ferai demain ben on arrive où ben voilà c'est le gros bordel et on se retrouve avec 4 heures faciles de rangement de nettoyage et tout pour réussir à récupérer une maison propre et c'est juste plus vivable donc j'ai arrêté de procrastiner je me fais violence mais vous n'imaginez pas à quel point pour justement ne pas reporter à demain à part cas d'extrême urgence si voilà j'ai des courses à faire et que je me dis mince je vais pas avoir d'autres moments que maintenant pour y aller et ben il faut que j'y aille donc j'y vais et je ferai le ménage après mais je ne me repousserai pas à demain je le ferai même si je dois me coucher plus tard je le ferai le jour même donc ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que du coup là j'ai toujours au quotidien moins de choses à faire j'ai fait énormément de tris dans ma maison c'est à dire que quand je vivais avec eric eric c'est le roi de de je sais pas comment je pourrais dire il y a un terme à ça de la conservation eric c'est un conservateur presque professionnel c'est son truc bref on va rien dire c'est son choix à lui maintenant c'est chez lui c'est plus chez moi donc ça ne me concerne plus mais voilà il avait beaucoup de choses comme ça qui encombraient la maison et c'est vrai qu'au fil des années moi aussi j'ai conservé des choses par exemple tous les les cahiers d'école des enfants tous leurs dessins d'école tout je me dis à quoi ça sert on ne les regarde jamais alors oui effectivement les enfants les dessins des enfants ça a une valeur sentimentale honnêtement je vais vous paraître mauvaise mère en disant ça mais personnellement moi les dessins des enfants je suis contente de les voir quand ils les ramène parce que ça nous permet de voir ce qu'ils font quand ils sont à l'école mais je ne vois aucun intérêt à les conserver si ce n'est là cette année la maîtresse de Marceau a mis en place quelque chose que je trouve juste fabuleux elle a mis en place un cahier ils appellent ça le cahier du bonhomme donc ça va partir de la rentrée de septembre de première année de petite section donc jusqu'à la dernière année de grande section où on va voir l'évolution du dessin du bonhomme de l'enfant et ça oui c'est quelque chose qu'on a envie de garder parce qu'il y a une réelle évolution dedans et que lui il sera content de le revoir quand il sera plus grand maintenant garder toutes les peintures tous les dessins tous les collages tous les non c'est pas possible non, 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 c'est pas possible je ne peux plus j'avais gardé tout ça pendant très longtemps et quand je me suis séparée d'Eric j'ai lu des livres le livre de Marie Kondo La magie du rangement j'ai lu un autre livre qui s'appelle Maman minimaliste j'étais inscrite sur des groupes minimalistes sur Facebook alors il y en a qui vont un peu à l'extrême donc les groupes j'ai arrêté mais j'ai quand même lu les livres et franchement franchement je vous confirme que libérer sa maison ça libère l'esprit mais c'est vraiment vrai si vous avez Netflix Marie Kondo elle a fait des émissions carrément un peu comme déco enfin des émissions de déco ou maison à vendre c'est des voilà elle va dans les familles et elle les aide à ranger en fait donc évidemment elle leur fait faire un tri énorme alors moi je n'ai pas adopté la méthode du rangement roulé ça ne m'intéresse pas moi je suis minimaliste mais à mon degré à moi chacun adapte à sa façon chacun vit à sa façon le minimalisme c'est un petit peu une mode mais il ne faut pas que ça pousse à l'extrême non plus moi j'ai mes méthodes de vie je ne les impose à personne je les explique si ça peut donner des idées ou des envies mais maintenant chacun fait ce qu'il veut là je vous expose mes méthodes parce que peut-être que certaines personnes vont se reconnaître dans mon profil et se dire mais non mais carrément parce que moi c'est ce qui m'est arrivé moi quand je suis arrivée sur les groupes de minimalisme je me suis dit mais ouais mais elle a trop raison quoi j'ai testé et ça me convient donc je continue donc j'ai fait beaucoup de tri dans la maison et évidemment j'ai jeté énormément de choses je vais au moins une fois par mois à la déchetterie parce que régulièrement je retrouve chez moi des choses que j'ai gardé en me disant oh bah si peut-être que je l'utiliserai et si au bout d'un mois je ne l'ai pas utilisé c'est que je n'en ai pas besoin donc je jette là j'ai encore dans mon garage un carton plein de tupperware que j'ai gardé en me disant oui mais des fois je m'en sers alors oui il y en a que je vais garder parce que c'est vrai que l'été quand on fait des pique-niques il y a des choses qui sont dans ce carton que j'utilise maintenant j'ai deux boîtes à pain qui sont énormes et que justement parce qu'elles sont énormes je ne les utilise pas j'ai des boîtes de conservation j'ai des alors après j'ai des boîtes à sandwich et celles-là je les garde ça c'est clair et comme je vais rajouter des meubles dans ma cuisine je vais pouvoir les ranger dans ma cuisine et jeter ce carton maintenant c'est le seul carton que j'ai qui ne me sert à rien dans ma chambre j'ai une caisse de vêtements que je remplis en fait petit à petit avec les vêtements de mes enfants qui ne leur vont plus donc dedans il y a des vêtements qui sont abîmés mais du coup je ne sais pas trop quoi en faire parce que je ne veux pas les mettre dans les bennes puisque c'est des vêtements voilà qui ont des taches ou des trous et je ne vois pas trop si c'est leur place dans ces containers puisque les vêtements qu'on donne dans les containers j'imagine que c'est pour être réutilisé derrière et il y en a beaucoup qui ne sont pas réutilisables enfin Marceau il a récupéré beaucoup de vêtements qui ont déjà fait comb et à dents et donc du coup forcément ils sont loin d'être de première de premier usage et c'est pour la pour certains c'est des vêtements qu'il aurait pu porter en ce moment mais qui sont trop abîmés donc voilà je ne suis pas non plus enfin je dis on n'est pas des manouches quoi je n'habille pas mes enfants n'importe comment et c'est vrai que là en ce moment je sors de l'armoire alors pas tout parce que parce que j'ai beaucoup de 5 ans et le 5 ans est encore grand pour Marceau il met du 4 ans mais du 4 ans qui a déjà été porté donc qui est passé au sèche-linge et qui a du coup rétréfi un petit peu donc c'est vrai que j'ai mon abonné Sylviane qui m'avait envoyé des vêtements en 4 ans mais du coup c'était du 4 ans 9 et pour le coup c'est encore un petit peu trop grand pour lui donc je pense que là d'ici quelques mois ça lui ira et c'est cool parce que du coup il aura des vêtements neufs comparé à ce que moi je lui fais porter qui est quand même majoritairement des vêtements d'occasion c'est pas mal mais du coup voilà j'ai cette caisse dans ma chambre que je remplis petit à petit pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais c'est une caisse qui ne me prend pas une place monstrueuse donc quand je la regarde je n'ai pas l'impression de voir un tas de bazar voilà donc au final visuellement ma maison étant moins chargée et bien elle paraît moins en bazar aussi parce que j'avais beaucoup de choses que je laissais dans des coins parce que je n'avais pas de place pour les ranger alors j'avais aussi le problème des meubles puisque je n'avais pas assez de meubles aujourd'hui j'ai suffisamment de meubles pour ranger ce que j'ai à ranger donc voilà j'arrête de me mettre la pression je ne me dis pas je dois le faire là tout de suite maintenant ça doit être fait dans la journée maintenant si c'est fait le soir à 22h ben c'est fait le soir à 22h mais en tout cas je tiens à ce que quand je me lève le matin je puisse errer dans la maison et me sentir bien chez moi je ne veux pas je ne pourrais pas par exemple j'ai vécu ça chez mes parents et c'est quelque chose que je ne m'explique pas ça nous est déjà arrivé de faire quand j'étais avec Eric mais je ne peux plus le faire me lever le matin en ayant laissé la table de la veille en me disant c'est pas grave je le ferai demain matin parce que je vais me lever tôt même si je me lève tôt le matin je n'ai pas envie de débarrasser la table de la veille et du coup ça c'est quelque chose pour lequel je me fais violence et que je n'ai vraiment pas envie de renouveler donc voilà c'est des choses que je ne fais plus donc aujourd'hui je ne vais pas dire que je suis organisée parce que je ne suis pas du genre à me dire voilà tous les matins même si inconsciemment je le fais un petit peu tous les matins je fais telle et telle tâche non c'est pas mon fonctionnement il y a des choses que je fais systématiquement le matin comme débarrasser la table du petit déj quand les enfants sont partis à l'école ranger la cuisine passer l'aspirateur si les sols sont à laver je lave les sols je fais les lits là-haut et je lance une lessive et je plie une lessive ou j'en mets une au sèche-linge parce que systématiquement le matin j'ai du linge donc tout ça ce sont des choses que je fais systématiquement le matin mais qui vont me prendre peut-être une heure et demie à tout casser parce qu'en général je commence entre 9h 9h30 parce que le matin voilà quand je rentre de l'école je prends mon temps je vlog parfois j'ai même le montage du vlog de la veille alors là je suis en train de trouver une organisation pour le faire plutôt le soir et le programmer pour qu'il soit mis en ligne le matin du coup le matin je n'ai rien à faire dessus donc ça me fait gagner du temps le matin et puis ça ne me fait pas forcément perdre du temps le soir puisque du coup je fais d'autres choses en même temps le montage je vais rester dessus pendant peut-être une demi-heure trois quarts d'heure mais après c'est du chargement donc du coup pendant que ça charge moi j'ai le temps de faire autre chose donc c'est des choses qui sont plus simples à faire pour moi le soir du linge j'en fais aussi le soir parce que le linge ça se fait petit à petit au fur et à mesure de la journée je ne me dis pas voilà je lance une lessive le matin et puis c'est bon pendant la journée non j'en relance forcément au moins une dans la journée puisque ben voilà on est quand même cinq à la maison il m'arrive de laver du linge d'Anaïs aussi enfin je lave le linge d'Anaïs d'ailleurs elle ne me ramène pas souvent mais j'ai quand même son linge à laver de temps en temps je dois laver le linge de lit le linge de cuisine c'est-à-dire les torchons que je lave en général avec le linge de bain les draps après voilà il y a les plaides du canapé aussi la nappe enfin c'est des choses qu'on lave régulièrement donc là je vais essayer de remettre mes rideaux sur mes fenêtres je ne sais pas trop ce que ça va donner puisque je sais qu'ils sont longs et qu'avec la chatte c'était compliqué au début donc j'aurai après encore des rideaux à laver c'est une organisation mais ça se fait petit à petit parce que j'ai pris des habitudes maintenant que je suis seule le matin je fais tout ça alors là évidemment je suis en train de mettre en place mon activité professionnelle donc je vais travailler de chez moi du coup ça c'est des choses qu'il va falloir que je gère beaucoup plus rapidement le matin puisque je vais commencer à travailler à 9h30 donc avant 9h30 je dois avoir géré tout ça donc je vais je pense me lever plus tôt le matin là je suis en train de mettre une nouvelle routine une morning routine en place déjà parce que je veux reprendre le sport et je veux impérativement faire du sport tous les matins donc je vais me lever à 6h en fait pour avoir le temps de faire une demi-heure de sport une demi-heure c'est pas beaucoup mais si j'arrive à faire une autre demi-heure le soir et bien je pense que ça peut être productif donc je voudrais le matin en fait je m'octroie déjà une demi-heure pour lire mes écritures alors les écritures ce sont en fait des écritures religieuses que je mets un point d'honneur à lire chaque jour parce que je trouve que ça me met dans un bon esprit pour la journée ça m'apaise ça me fait du bien ça me réconforte parce que parce que ce que je lis je trouve que c'est valorisant en fait puisque ça me rappelle chaque jour quel est mon rôle quelles sont en fait les attentes de mon père céleste vis-à-vis de moi et je trouve que je les remplis assez bien donc du coup ça me valorise chaque jour parce que ça m'aide à être une bonne personne et donc je trouve que ça m'aide dans un bon état d'esprit donc c'est quelque chose sur laquelle je mets vraiment un point d'honneur donc le matin je m'octroie une demi-heure dès le réveil en fait je suis pourtant pas trop du matin mais ça j'arrive à le faire assez facilement donc je me lève à 6h enfin là aujourd'hui je me suis levée à 6h30 parce que j'ai pas commencé le sport aujourd'hui mais voilà ma nouvelle routine du matin ce sera effectivement de me lever à 6h de lire mes écritures jusqu'à 6h30 de faire du sport jusqu'à 7h à 7h je vais dans la salle de bain prendre une douche rapide m'habiller me maquiller et en tout cas je veux au moins être maquillée et prête en fait avant d'aller lever les enfants et m'occuper d'eux du coup si j'ai le temps mais je ne pense pas que ce sera le cas je mettrai la table avant mais si c'est pas le cas j'aiderai les enfants à la mettre enfin voilà on fera tous ensemble pour gagner du temps on prendra le petit déjeuner comme ça a été le cas ce matin à 8h moins 10 on avait terminé si j'avais pas eu le besoin de trier mes chaussettes orphelines parce qu'Adam n'avait plus de chaussettes vous allez me dire que t'étais pas obligée de tout trier t'avais juste besoin de lui trouver une paire de chaussettes c'est vrai mais une fois que j'étais lancée je l'ai fait du coup j'ai débarrassé la table du petit déjeuner qu'en rentrant de l'école chose que j'aurais pu faire avant et les enfants en fait étaient prêts à 8h donc techniquement entre 8h et 8h30 puisqu'on part à l'école à 8h30 moi j'aurais eu le temps de ramasser la table de ranger la cuisine et de passer l'aspirateur du coup en rentrant de l'école à 9h moins le quart j'aurais eu juste à m'occuper des lits enfin de faire les lits et encore je pourrais très bien demander aux enfants de le faire eux-mêmes ça me ferait gagner encore du temps puisque moi mon lit je le fais dès que je sors de mon lit je refais mon lit donc il n'y a que les lits des enfants en fait qui sont à faire et donc ils pourraient faire comme moi en se levant le matin remettre correctement leur couette et je pourrais aussi ouvrir les volets quand je vais les lever le matin ce qui me fera gagner du temps et donc je pourrais du coup me mettre au travail à 9h30 ce qu'il va falloir que je fais ce que je fasse pardon c'est trouver du temps pour préparer le repas donc est-ce que j'arrête de travailler à 11h30 pour préparer le déjeuner mettre la table et puis du coup dès que les enfants arrivent on peut se mettre à table on gère notre repas on a le temps de débarrasser de ramasser nettoyer tout ce qu'il y a à faire avant de partir et du coup moi dès que je rentre à 13h45 je me remets à travailler jusqu'à 16h20 enfin 16h15 on va dire je pense que c'est ce que je ferai si j'ai le temps en fait j'aimerais pouvoir préparer mes repas la veille au soir comme ça le midi j'ai juste à dresser la table et à réchauffer en fait le plat dès que je rentre avec les enfants et ce serait vraiment super pratique maintenant c'est vrai que le soir les soirées sont un peu quand même mouvementées puisqu'on rentre voilà à 17h ça j'en reparlerai dans une autre vidéo du coup puisque je parlerai de notre organisation de nos routines etc mais le but de la vidéo d'aujourd'hui c'était surtout de vous expliquer comment je gère et pourquoi je gère comme ça du coup voilà après quand on a vraiment mis en place des routines par rapport à mon travail je pense que j'aurais aussi trouvé une organisation enfin une routine d'organisation des repas voilà du coup dans cette même vidéo je vous expliquerai comment j'organise aussi mes courses puisque on ne peut pas dire que je suis vraiment organisée et non plus là-dessus mais j'arrive à gérer quand même à un rythme pas trop mauvais donc tout ça ça fera l'objet d'autres vidéos mais voilà aujourd'hui je voulais vraiment vous expliquer comment je gère mon ménage et comment depuis quelques semaines j'arrive à garder ma maison propre malgré que mes enfants sont très bordéliques comme leur papa l'était enfin il l'est toujours mais chez lui maintenant et puis comment voilà surtout pourquoi en fait je gère comme ça et c'est vraiment par rapport à mes nouvelles façons de penser à ce petit côté où j'essaye d'être un peu plus minimaliste et ça m'aide beaucoup les nouveaux meubles que j'ai acheté qui m'aident à mieux ranger aussi enfin voilà il y a eu toutes ces petites choses que je vous ai expliquées qui ont fait que ça m'aide ça m'aide ça m'aide dans mon quotidien beaucoup c'est tellement plus agréable de vivre dans une maison rangée moi je me sens plus apaisée je me sens plus détendue je suis beaucoup moins énervée par rapport aux enfants etc parce que c'est vrai que du coup avant j'étais obligée de faire du ménage quand ils étaient là parce que j'en avais tellement à faire que je n'arrivais pas à tout faire quand ils étaient à l'école le truc en plus qu'ils se posaient aussi c'est que j'avais tellement de ménage à faire que quand j'étais seule ça me décourageait en fait et j'avais envie que d'une chose c'était de prendre du temps pour moi et de me poser et de ne pas me laisser submerger par ce ménage alors que concrètement si j'en avais fait un peu plus tous les jours et ben j'aurais eu beaucoup plus de temps pour me poser parce que là par exemple il est à peine 11h et je vais partir chez Laura pour aller prendre un petit verre avec elle voilà parce que ma maison est propre et que du coup j'ai du temps du temps pour moi donc on va travailler un petit peu sur mon logo c'était prévu et cet après-midi du coup je vais pouvoir me poser peut-être faire une sieste parce que j'ai presque rien rien à faire donc c'est vraiment plaisant donc voilà j'espère que cette vidéo était claire vous le savez moi je pars toujours un petit peu dans tous les sens si vous avez des questions supplémentaires j'y répondrai avec plaisir mais en tout cas voilà je pense avoir fait le tour de la gestion de mon ménage je vous reparlerai dans d'autres vidéos de la gestion des repas de la gestion du linge de la gestion de ma vie avec les enfants tout ça ça sera des épisodes suivants mais aujourd'hui c'était vraiment l'organisation du ménage voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à la commenter si c'est le cas à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo à très bientôt